Mais faites le taire ! Faites le taire avec Tom Billa, bonjour Tom ! Bonjour Jean-Marc, bonjour Julie ! Et aujourd'hui vous allez nous parler d'un événement que tout le monde attend ! Eh oui, l'événement que tout le monde attend, ce n'est pas l'épisode inédit de Joséphine Ange-Gardien, ni même l'épreuve à l'aveugle de Tom Chef ce soir, mais les 22ème victoire de la musique classique, le programme que tout le monde attend avec impatience mais que personne ne va regarder. Non mais c'est vrai, je ne sais pas faire offense à la musique classique, j'adore la musique classique, je prends le métro tous les jours, j'ai tous les matins un petit roumain qui fait la truite de Schubert au violon, enfin la truite, on tient plus sur le mérou ou la raska, en même temps aller faire du violon avec un seul bras, vous allez voir, vous c'est une galère. En tout cas, ce soir, on sait comment ça va se finir, à la 3ème sonate de Beethoven, on va tous passer sur Top Chef, ce que je trouve vraiment chouette ce soir, c'est que les chaînes ont passé à un accord, soirée à thème, TF1 c'est Joséphine Ange-Gardien qui doit aider un couple à gérer le deuil de sa fille, France 2, Secret and Lies, Ben confiète le père biologique de la victime du tueur, France 3, musique classique, donc le thème de ce soir sera la dépression, le seul truc un petit peu marrant ce soir à la télé, c'est Limoges-Villeurbanne, c'est en basket, c'est sur Sport Plus, si c'est marrant, Georges Eddy qui commente, je ne sais pas si vous avez déjà entendu Georges Eddy parler français, j'adore, mais c'est rigolo. Alors juste, moi j'ai une petite réserve pour ce soir aux victoires de la musique classique, c'est sur les remerciements, c'est que d'habitude, quand tu regardes les Césars ou la victoire de la musique, celui qui gagne le prix remercie toujours des gens qu'on ne connaît pas, François Cluzet qui remercie, je ne sais pas, Christine Prépont, Pascal Obispo qui remercie Mathias Vicoff, bon, tu ne sais pas qui c'est, mais là dans les victoires de la musique classique, on ne va même pas connaître ceux qui gagnent le prix, Ismaël Marga, on ne sait pas si c'est un soliste violent ou le mec de la maintenance. Après tu regardes la tronche dénominée, les mecs c'est les premiers de la classe, ils sont bons, on dirait un meeting de l'UMP, mais l'avantage c'est que comme on ne connaît ni leur nom ni leur visage, si on a un qui est absent, on ne va pas s'en apercevoir, ils peuvent mettre un mec de la sécu à la place, ça ne se verra pas. Pour vous dire à quel point les participants ne sont pas connus, la personne la plus célèbre ce soir c'est Louis Laforge qui va présenter la soirée. Déjà si vous avez tiqué sur Louis Laforge, la soirée paraît mal barrée. Alors ce soir il n'y a que 6 prix à remettre et ça va durer 2h50, alors je sais que chaque chanson fait au minimum 25 minutes, mais enfin quand même, en même temps, quand tu veux remercier tout l'orchestre philharmonique, il vaut mieux poser un RTT, au 23ème violoncelle, Sylvie Picot, au 8ème triangle, Jean-Jacques Tabou, voilà, en tout cas moi je vais regarder, j'ai voté pour Victor Romeshcou de la ligne 9, d'ailleurs il fait un concert privé, Grand Boulevard, Métro, si vous voulez venir c'est demain et c'est grave. Bonne journée. Merci beaucoup Tom Villac, vous pouvez aller voir sur scène au Paname Art Café à Paris.